... Mathieu Delormeau raconte son accident dans TPMP et passe à un message fort. Le célèbre chroniqueur de l'émission média de C8 est revenu en plateau malgré ses douleurs après son accident de scooter. Il a également voulu mettre les conducteurs de scooter en garde. Mathieu Delormeau a finalement pu faire son retour d'un touche pas à mon poste, C8, ce 18 avril 2018. Encore choqué par son accident de scooter survenu le 11 avril dernier, qui lui avait lu de nombreuses blessures, le chroniqueur est revenu sur ce triste événement, qui aurait pu être tragique et a tenu à passer un message aux téléspectateurs de la chaîne. Aujourd'hui, physiquement parlant, ça va. J'ai des sutures, j'ai beaucoup de brûlures aux jambes, je suis abîmée aux côtes mais ça va. J'ai eu beaucoup 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 de chance, voilà. Moralement, c'était un petit peu dur je vais pas vous le cacher. Vraiment, pour vous dire la vérité, j'ai eu très très peur, a expliqué Mathieu Delormeau, interrogé par Cyril Hanoula, alors qu'il faisait son retour dans le show média. Et l'animateur de l'appuyé, je vous le dis, j'ai vu le scooter, j'ai vu la voiture, c'était chaud. Il a eu de la chance, notre Mathieu. Le chroniqueur a ensuite repris son récit, je connais pas bien les aspects médicaux, mais je pense qu'il y a un contre-choc, qui fait que les quelques jours d'après, vous avez un peu des crises de larmes même si, je le dis bien, il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques, qui sont dans des fauteuils. Enfin, Mathieu Delormeau a tenu à dire au public de TPMP, qu'il fallait faire très attention aux scooters, notamment l'été quand certains décident de ne pas rouler avec leur protection, car un accident ne pardonne pas. Prenez mille précautions si vous n'avez pas le choix, et ce qu'ils peuvent éviter, si vous avez des gamins de 16, 17 ans qui vous demandent un scooter, je vous le promets, refusez. Refusez. C'est leur rendre service, a-t-il lancé avec conviction. C'est leur rendre service, a-t-il lancé avec conviction.